Voilà alors bonjour à tous et aujourd'hui je te fais cette petite vidéo pour en fait t'expliquer, te donner quelques pistes si t'as toujours pas d'idées pour te donner donc quelques idées par rapport à la niche dans laquelle tu vas vouloir te lancer dans le dropshipping Donc alors avant de commencer la vidéo j'aimerais bien te dire juste une chose c'est que en fait il y a aucune niche qui ne rapporte pas d'argent Donc en fait toutes les niches elles sont vraiment toutes hyper exploitables et il n'y a pas une niche qui est plus mauvaise qu'une autre en fait Enfin si il y en a deux que je te dirai à la fin de cette vidéo Mais en général il y a toutes les niches qui peuvent être exploitées et tu peux faire vraiment de l'argent dans n'importe quelle niche Par exemple pour te donner un exemple tout bête sur internet j'ai vu quelqu'un en fait qui avait lancé un site de dropshipping En vendant des produits pour tous les fans de tortue en fait et le mec il se fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices par mois Donc pour te dire vraiment que toutes les niches sont exploitables et qu'il n'y en a pas vraiment une qui est moins bonne qu'une autre Donc voilà tu peux vraiment te lancer dans n'importe quelle niche et donc normalement si tu utilises les bonnes stratégies Et que tu mets toutes les bonnes choses en place et bien normalement tu vas faire de l'argent et tu vas réaliser des bénéfices Que ce soit n'importe quelle niche dans le dropshipping Alors le moyen le plus simple pour te trouver ta niche dans laquelle tu vas te lancer en dropshipping Vraiment le moyen le plus simple c'est tout d'abord que tu regardes à tes passions que tu as dans ta vie Voilà si tu fais du sport, si tu joues de la musique, regarde un petit peu toutes les passions que tu as Par exemple il y a des niches qui marchent hyper bien aussi Par exemple si tu es passionné par le tricot, j'ai déjà vu des sites en dropshipping qui fonctionnent hyper bien en vendant des accessoires Et bien pour toutes les personnes qui aiment bien tricoter ou quoi Et bien voilà c'est des niches, on dirait pas comme ça à premier coup d'oeil Et pourtant c'est des niches qui peuvent te rapporter des milliers d'euros tous les mois Donc voilà tu as par exemple des niches comme ça qui sont en rapport avec tes passions Si par exemple tu joues au foot, et bien voilà pose-toi les questions Est-ce que tu aimerais pas lancer un site en dropshipping sur le football Si tu joues de la musique, voilà des sites par exemple sur les accessoires de guitare, j'ai déjà vu ça marche hyper bien Sur des accessoires de, je sais pas moi, de piano, enfin je n'y connais pas du tout Mais donc voilà, si tu as une passion, exploite là et lance ton site en dropshipping par exemple Des sites qui marchent hyper bien également, si tu es passionné par la pêche, voilà moi j'y connais rien J'ai vu des gens qui veulent lancer des sites en dropshipping sur la pêche Et c'est vraiment des sites qui ont cartonné et les mecs ils ont réalisé des dizaines de milliers d'euros de bénéfices Alors aussi pour te donner un petit mot bien sur les niches de passionnés comme par exemple la pêche, les guitares etc Si donc tu arrives à avoir des clients qui sont hyper passionnés Donc par exemple comme des niches comme je t'ai dit donc la guitare et la pêche Et bien généralement les gens qui sont passionnés ils auront beaucoup plus facile à mettre de l'argent sur la table Que des personnes qui ne sont pas passionnées Donc si tu te trouves vraiment dans une niche où il y a des personnes qui sont hyper passionnées Par la niche dans laquelle tu t'es lancé Et bien les gens auront beaucoup plus facile à mettre de l'argent Et généralement les passionnés ils comptent pas vraiment leur argent Si t'es passionné par le football pour toi un maillot de foot à 80€ c'est pas cher Tandis que par exemple pour quelqu'un qui est pas passionné par le foot Un maillot de foot à 80€ c'est cher Si tu arrives vraiment à toucher des personnes qui sont passionnées par ta niche Donc par ta thématique Et bien ces personnes là vont vraiment avoir beaucoup plus facile à mettre des dizaines Voire des centaines d'euros sur ton site dropshipping Et donc comme ça toi tu vas te faire beaucoup plus de bénéfices Donc n'hésite pas à te lancer vraiment dans une niche de passionnés Alors petit conseil ne faites pas comme je dirais 90% des personnes qui se lancent dans le dropshipping Ne faites pas deux types de sites Donc ne vous lancez pas dans deux types de niches Les personnes qui se lancent dans le dropshipping Je vois que 90% de ces personnes là ils se lancent tous dans deux types de niches Premièrement la niche des accessoires pour animaux, pour chien ou pour chat Ça c'est une niche qui est surexploitée Moi je te déconseille de te lancer dans cette niche là Après tu pourras tout le temps faire de l'argent dans cette niche là Mais il y a tellement de concurrence que je te déconseille de te lancer là dedans Et la deuxième niche c'est les niches où tu vas vendre des coques pour smartphone Donc ça aussi c'est vraiment une niche où la concurrence est vraiment hyper grosse T'as déjà plein de sites qui le font Donc moi je te déconseille de te lancer là dedans Après voilà si tu utilises vraiment les bonnes stratégies Que t'es vraiment balèze en tout ce qui est back-end etc Bah tu vas faire du chiffre d'affaires Mais si tu te lances dans le dropshipping que t'as encore fait aucun site Je te déconseille de te lancer dans cette niche là Parce que tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à réaliser du chiffre d'affaires Et donc engranger des bénéfices Alors pour vérifier si par exemple tu surfes sur une tendance d'un objet Pour un petit peu déceler les nouveaux objets du moment Si tu veux commencer à les vendre en dropshipping Je vais te conseiller ici maintenant deux sites Le premier site ça va être le site Trend Hunter Que je te mettrai le lien dans la description Et ça en fait c'est un site qui va reprendre toutes les tendances du moment Les objets qui sont vraiment en top tendance du moment Comme par exemple les hand spinner Ils sont arrivés sur ce site là Après il y en a plein qui les ont rendus en dropshipping Et voilà qui ont réalisé des centaines de milliers de chiffre d'affaires Voilà donc en fait ce site là il va reprendre en fait Toutes les nouvelles tendances qui arrivent sur le marché Et qui sont aussi disponibles sur AliExpress Dans la plupart des cas Donc voilà tu vas vraiment pouvoir te référer à ce site là Si tu as vraiment pas d'idée de niche Et que tu veux vraiment par exemple surfer sur une tendance Donc voilà prends toi sur Trend Hunter Tu vas voir il y a des dizaines de milliers d'idées de produits Que tu vas pouvoir vendre en dropshipping Et donc c'est un bon petit site Si tu n'as vraiment pas d'idée de niche Et que tu ne sais pas dans quelle niche te lancer Ensuite le deuxième site vraiment hyper intéressant Si par exemple tu vas commencer à vendre des produits En surfant sur une tendance par exemple Des produits où tu as une idée qui vient du site de Trend Hunter Je te conseille tout le temps de vérifier ton idée par Google Trend C'est un site créé par Google Où tu vas simplement marquer le nom de ton produit Et tu vas voir en fait la courbe d'évolution de recherche sur Google Par exemple si tu marques Hand Spinner sur Google Trend Et bien tu vas voir qu'il y a quelques mois Il y a eu une montée fulgurante de recherche sur Google Il y a plein de gens qui ont commencé à rechercher des Hand Spinner Et donc voilà si tu étais vraiment tombé dans la période Et bien où tous les gens cherchaient les Hand Spinner Et bien là tu pouvais vraiment te lancer et créer ton site Voilà maintenant c'est un petit peu démodé Mais il y a encore plein de nouvelles tendances qui sont là Et bien tu iras voir par toi-même sur Trend Hunter Et donc voilà pour valider vraiment la recherche d'un produit Va tout le temps voir sur Google Trend pour voir vraiment si ce produit là est en vogue Et s'il y a beaucoup de personnes qui tapent tout simplement ce mot-clé là sur Google Pour voir s'il est vraiment très recherché par la communauté qui veut ce produit là Alors aussi si tu veux vraiment trouver une niche rentable Voilà tu vas voir sur les Marketplace Les Marketplace c'est quoi ? C'est tous les gros sites du style Amazon, Alibaba, Aliexpress Tu vas voir dans ce site là Tu vas par exemple voir dans les meilleures ventes Et là tu vas avoir plein d'idées de produits Donc plein d'idées de niches également Si tu trouves vraiment pas de niche Bah tu vas voir sur les Marketplace du type Amazon etc Tu vas voir les meilleures ventes Et là et bien tu vas avoir plein d'idées de produits Donc comme je t'ai dit Tu vas pouvoir également trouver des idées de niches Dans lesquelles tu vas pouvoir te lancer Et donc faire beaucoup d'argent Et alors le dernier petit conseil que je vais te donner Bah tout simplement tu vas voir sur les réseaux sociaux Tu vas voir sur Pinterest, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook Les produits qui sont en tendance Voilà par exemple sur Facebook Un produit qui était vraiment hyper en tendance Comme je t'ai dit il y a quelques temps C'était les Nspinner On en a vu pas mal sur Instagram aussi Maintenant c'est terminé Cette mode là pour moi Ça va être compliqué de se faire de l'argent Grâce aux Nspinner à l'heure actuelle Mais donc voilà N'hésite pas également à surfer sur les réseaux sociaux Un petit peu voir ce qui se fait de plus en ce moment Et donc surfer sur la tendance Si tu n'as pas d'idée de niche Moi je te conseille vraiment de te lancer dans une niche spécialisée Une niche de passionné C'est là dedans que tu vas pouvoir faire le plus d'argent sur le long terme Parce que si tu surfes sur une tendance Tu vas pouvoir certes te faire beaucoup d'argent Mais sur le court terme Et bon après une fois que la tendance sera démodée Et bien tu auras plus de mal à vendre ce produit là Et tu devras recréer un nouveau site Donc moi je te conseille vraiment de te focaliser sur un site de niche spécialisée Pour les passionnés Et c'est là dedans que tu vas pouvoir faire le plus d'argent possible Et donc c'est là dedans que tu vas pouvoir gagner le plus d'argent Voilà donc c'était un petit peu mes petits conseils du jour Pour trouver ta niche Pour te lancer dans le dropshipping Moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo Si elle t'a plu n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et à t'abonner bien évidemment Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Salut